bonjour et vous d'amour j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien on fait avec bien sûr quand je vous ai dit je reviens voilà et je vais peut-être aussi me mettre sur d'autres réseaux voilà je ne sais pas je vais voir j'étais inscrite et je travaille pas spécialement sur ces réseaux mais je vais peut-être y aller n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance sentimentale il ya plusieurs tarifs il ya autant la question réponse si elle est bien posée vous aurez la réponse et c'est au moins vous ne restez pas dans l'attente sur tout ça et après bien sûr il ya les petits guidants ce style comment est votre autre est ce que ça va aboutir donc c'est avec cette oracle bien sûr voilà où on peut travailler bien sûr avec ma médiumnité aussi où je vous dirai ce que je peux voir et après il ya la guidance qu'est ce qui fait tout on peut aller jusqu'à savoir comment qu'est ce qu'il ressent comment il est envers vous envers sa famille envers la tierce qu'est ce qui vit aussi en ce moment voilà donc on peut aller très loin en guidance que ça soit avec les cartes parce que ça peut nous aider parce qu'on ne voit pas tout non plus dans la médiumnité on n'a pas peut-être pas tous les renseignements on a le plus gros et après bien sûr il faut creuser pour tout débloquer voilà on peut toujours poser question avec le pendule et baguette de radiesthésie ou le lobentaine pour avoir plus de renseignements n'oubliez pas que je fais des soins énergétiques que ça soit pour enlever le stress les blessures d'âme le karma le transgénérationnel j'accompagne ça aussi de l'hypnose on travaille aussi sur les entités voilà alors si l'hypnose régressive spirituelle et transgénérationnel qui justement s'occupe des entités alors les entités d'un transgénérationnel dans vos vies antérieures qui peuvent être bloqués ou faire des blocages mais aussi il peut avoir aussi des décès par exemple qui peuvent aussi vous mettre des entités en attente et par exemple si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant ça peut être ça le truc tout bête une entité qui est en train d'attendre son enfant qui n'a pas compris la mort où il faut de temps en temps faire un enterrement symbolique vous voyez et cette entité en souffrance ne voit pas son enfant et parce qu'il est mort et ça peut vous bloquer de l'autre côté ça peut vous donner aussi des maladies donc tous ces petits trucs qu'on peut de temps en temps décoincer je parle de ça des cancers des maladies auto-immunes de beaucoup de choses des fois je dis pas tout le temps des fois c'est le transgénérationnel autant nos vies antérieures que ceux de nos ancêtres n'oublions pas que dans nos gènes passent tous les gènes de nos ancêtres du premier ancêtre jusqu'à nous voilà donc n'hésitez pas mais sur ce même par rapport à la colère pensez à respirer correctement m'a écarté bras écarté il faut cinq minutes par jour c'est décoincer le diaphragme respirer correctement et essayer de calmer tout ce qui est au niveau du foie puisque c'est le foie et le coeur le diaphragme qui sont les premiers impactés j'en parle assez souvent et je vous le dirais encore assez souvent combien s'hydrater justement pour vous aider à être bien j'ai choisi d'être ok d'accord médium et passeuse d'âme ce qui est mon travail passeuse d'âme bien sûr je le fais pour enlever aussi négatif comme les soins énergétiques mais accompagné de tout ce qui est hypnose et tout le reste pour vous aider le maximum voilà je me serre aussi de ma médiumnité pour aller en profondeur dans tout ce que je fais et je suis très heureuse mais j'espère vous aider au grand maximum voilà n'hésitez pas à me contacter sur ce on enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes alors bien sûr il ya des prénoms des métiers où les gisants les entités sont peut-être plus même sont plus prédominants sur les entités ça les attire beaucoup plus tout ce qui est métier en relation avec la mort les fleuristes les croque-morts les les aviateurs vous voyez les médecins aussi thérapeutes et tout étant donné par rapport aux personnes allongées les morts sont allongés vous voyez il ya des prédopiés près des morts vous m'avez compris et aussi il ya des prénoms gisant gis gislaine voyez c'est des prénoms qui sont à vous de voir bien sûr sur ce on va commencer bien sûr et on va voir un peu de con va parler de votre flamme jumelle de votre âme sœur qu'est ce qui se passe on va se déjà tirer les premières cartes pour voir un peu on va voir où on est le parcours à bas bien sûr si je fais tomber tout ça je vous dis que le parcours est loin on va commencer sur trois cartes on va voir comment continuer il ya un déclic alors qu'est ce qui va faire le déclic est ce que c'est vous est ce que c'est votre autre que ça soit flamme jumelle ou âme sœur à votre autre bon on fait il ya beaucoup d'âmes jumelles de flamme jumelles mais de façon notre âme sœur à la base est là pour être avec nous ou justement ben il ya pas d'amitié un déclic ou il n'y a pas d'amitié alors cette amitié qui n'est pas là est ce que c'est pas la maîtresse d'accord ou c'est peut-être vous que vous ne pouvez plus du tout vous entendre en ce moment et donc peut-être un non communication et ou entre guillemets voilà c'est en gestation avec la cigogne c'est en gestation ou peut-être qu'il va arriver vers vous mais plus ou moins on ne sait pas on va essayer déjà de voir le déclic qu'est ce que c'est ce déclic or ce déclic c'est on comprend les doutes toutes les questions qu'on s'est posé que ce n'est pas notre âme sœur d'accord ou que vous n'êtes pas présence de votre amitié voilà d'où il n'y a pas d'amitié d'accord ça on le comprend on va voir ce qui en découle par rapport à ça le déclic c'est déjà vous n'avez vous allez plus avoir de doute ce n'est pas lui l'amitié alors peut-être en vérité vous pensez que c'était votre âme sœur mais peut-être c'est votre flamme jumelle ça aussi talent vert bien sûr ou en tout cas vous n'êtes pas protéger vous mais vous n'êtes pas guidé non plus d'accord donc le déclic vous vous moi je dirais vous n'êtes pas protégé par rapport à la situation d'accord ou gentiment avec la cigogne on va s'éloigner d'accord que c'est l'envol plus ou moins on va essayer de voir encore une carte sur de quoi on s'est pas protégé oups on s'est pas protégé d'accord que c'était un amour passager un flirt d'accord et que il y a eu un break sur ce break on va essayer de poser d'autres questions sur le fait de prendre son envoie alors c'est peut-être un ex n'est pas du mieux donc on va s'envoler parce que il n'y a pas de couple n'est pas du mieux vous êtes pensant et que ben il n'y a pas d'ouverture c'est plus ou moins vous voyez plus ou moins un coup plus ou moins une ouverture ça revient un peu les énergies que j'ai fait la semaine la dernière guidance ou ben on sait pas où on va en vérité d'accord quand on va voir les doutes sur l'âme soeur qu'est ce qui se passe c'est le consultant la consultante on va on va être dans la réflexion par rapport à nos rêves les papillons dans le coeur par rapport à à cette personne on va voir si vraiment c'est le runner au lieu de chaser on va voir d'accord parce que là on veut savoir quelle est la situation si c'est le runner qu'est ce qui se passe il ya un déblocage donc si c'est monsieur d'accord le runner les trois quarts du temps c'est monsieur le chaser matin mais vous adaptez ça votre situation c'est il ya un déblocage on va voir ce déblocage on va lâcher prise d'accord on va se prioriser et pour déjà retrouver la compassion de l'empathie et se demander pardon d'accord surtout déjà à soi même si c'est le chaser allez peut-être un pardon et que par rapport à ce pardon il ya eu un déclic tout ça c'est on peut toujours voir en privé un peu elle toujours plus loin on est découragé donc il y en a il y aura un lâcher prise ou un déblocage d'accord et l'autre il y aura un découragement décentré et on est dans le syndrome de de la sauveuse pour certains certaines d'accord et c'est surtout on on est dans le contrôle on est dans l'abondant l'abondant de soi donc moi ce que je vais essayer de savoir c'est pourquoi je me libère et de ou de croix d'accord pour le runner bon bien sûr en privé en comme je vous ai dit on peut toujours aller plus plus loin de quoi se libère ou cela lâche prise le runner tomber je sais pas comment c'est avec la tierce s'il ya de revenir voilà de contrat on a parlé de d'avec la tierce que c'est pas on se libère qui a pas de fatalité donc on se libère par rapport à la tierce d'un contrat où il n'y avait pas de fatalité c'était pas la fin la fin de quoi c'était pas fini entre eux d'accord il n'y avait pas de correspondance d'accord on se libère d'un contrat avec une personne où c'était pas fini et qui avait pas de communication donc c'est peut-être avec vous qui se libère on va retrouver de l'empathie de la compassion on se demande pardon d'accord allez sur quoi sur un voyage où ne s'est pas remis en question donc on se libère on se pardonne de ça et d'un contrat qui mène à la perte finalement parce que ce n'est pas un cadeau de la vie donc le runner finalement se libère de tout ça le chaser que n'oubliez pas que vous pouvez être aussi monsieur le chaser runner ou runneuse à ses heures perdues décentré découragé il n'y a pas distance il n'y a pas d'éloignement on est découragé ou peut-être très grande distance ça aussi ça peut être le contraire donc ça on va essayer de savoir très grande distance où on veut peut-être on est découragé et moi je dirais on est découragé parce qu'on ne veut plus de distance d'accord se rapprocher on est découragé voilà exactement pardon pardon et ce qui est bien c'est se remettre en question on est découragé parce qu'on ne veut pas d'instabilité d'accord le syndrome où on est dans la soumission peut-être du sauveur on ne veut plus de négatif donc voilà de style on ne s'aime plus on est malheureux on ne veut plus tout ça et on ne veut plus d'échecs ça c'est un autre truc mais bien sûr il va falloir que ça bouge alors qu'est ce qui va se passer là par rapport à ce déclic on n'a pas de pensée négatif positif parce que c'est tombé à l'envers d'accord là il n'y a pas de pensée positive par rapport à ce déclic par rapport au couple donc on est dans les allers-retours dans les pensées finalement et peut-être que pour certains certains vous allez faire des allers-retours d'accord mais il y aura autant l'attraction la répulsion donc peut-être je pense à toi peut-être je veux t'attirer mais autant je vais te rejeter pourquoi parce que vous n'êtes pas bien ni l'un ni l'autre une troisième carte et bien sûr vous n'êtes plus dans la nuit noire de l'âme donc déjà ce qui est bien c'est que vous en êtes sorti très bien il n'y a plus d'effondrement vous savez ce que vous voulez cette amitié on va voir où arrive qu'on voit que c'était pas l'amitié alors cette amitié vous savez que vous allez comprendre qu'en vérité c'était peut-être au début de l'amitié d'accord mais ben qu'en vérité c'était l'amour cette amitié plus plus est arrivé à dire ah ben t'es ben oui je me suis pas protégé parce que je suis tombé amoureux amoureuse d'accord je pensais que c'était un flirt et finalement j'ai mis pause j'ai mis ce temps d'arrêt voilà mais ben voilà on est entre deux je m'éloigne je m'éloigne pas il y a un couple il n'y a pas un couple on va vivre ensemble ou pas cette ouverture est-ce qu'on va l'ouvrir ou pas ça on va voir vous voyez c'est vraiment et je vous pouvez voir toutes les cartes sont là d'accord je peux continuer comme ça donc de quoi on s'est pas protégé pour le runner ce temps de pause cet amour éphémère ou pas éphémère comment le runner le runner réagi alors il a des doutes il se pose des questions lui il est alors lui il était pas bien il a lâché prise mais il reste dans le mental d'accord dans l'indécision donc voilà qui s'est pas protégé parce qu'il est resté dans le mental il est trop dans les doutes et moi je vois pour moi quelqu'un qui bouillonne qui sait plus où il va il lâche prise mais il a toujours les doutes puisque l'évolution c'est qui ça ne va pas donc cet amour éphémère sur quoi qu'est ce qu'il a sur cet amour éphémère entre deux d'accord il entre deux sur la polarité yang il se contrôle d'accord sur la sur la pause mais la distance mais il est plutôt plus ou moins dans l'ignorance de cette moi je dirais de cette pause de ce silence radio est ce qu'il s'est rendu compte aussi même qui ne vous parlez pas spécialement parce que des fois il y en a qui s'éloignent mais ils comprennent même pas la situation jeu je suis entre deux je te parle jeu si tu m'appelles je vais te répondre mais ce n'est pas moi qui vais t'appeler donc on va voir puisque j'avais commencé pourquoi 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 il a des doutes alors il entre deux par rapport à magie à l'occulte qu'on aurait pu faire d'accord voilà et à la perte qui pourrait avoir de son abondance voir peut-être des soucis qu'il a aussi donc il entre deux peut-être par rapport au côté financier pour s'approcher de vous parce qu'il ya des hommes qui regardent le côté financier si vous travaillez pas ou pas et peut-être que ça porte soucis ce qui est dommage parce que finalement il ya peut-être des résultats négatifs donc de quoi il se contrôle de partir de la distance de voir peut-être devoir déménager peut-être du lieu d'habitation où il est de quoi il doit prendre la distance allez il a peur que si il paire il ya vraiment une évolution vers la fin est ce que c'est avec votre famille ou avec sa famille ou avec vous qui n'est plus de réunion voyez réunion peut-être avec vous comme avec sa famille là on ne donne pas la réponse ça peut être réunion les deux il veut de la tranquillité voilà pourquoi il est plus ou moins dans le silence radio pourquoi 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 à cause de la jalousie de son alors là on parle bien d'une tierce on va essayer de savoir ce qu'on peut savoir sur sa tierce qu'est ce qu'on peut me dire sur sa tierce il y a eu un coup de foudre d'accord ça peut être vous la tierce ne l'oubliez pas il y aura une transformation où il y a eu une transformation un renouveau c'est peut-être un renouveau avec cette personne c'est une maman c'est quelqu'un qui est mature à la base et attention il y a un rival amoureux derrière donc c'est une maman qui peut-être est aussi en couple et que là il ne sait pas où il va vers où il va donc il y a une tierce mais qui est aussi en couple c'est peut-être ce rival amoureux ça peut être n'importe qui mais ça peut ou peut-être qu'il croit qu'il y a un rival amoureux d'accord bon en tout cas il n'y a pas de difficulté et il y a une atmosphère chaleureuse avec cet homme donc je pense qu'il ne sait plus où il va mais s'il a mis du temps il a cherché pour le chaser il n'y a plus de lassitude elle est plus frustrée pourquoi ? en tout cas elle est entre deux cette personne pour penser à ses rêves pourquoi ce temps de pause où va cette évolution ce temps d'arrêt tout le reste pour cette personne elle ne veut plus être dans la solitude vous voyez elle ne veut plus du tout être dans la solitude est-ce qu'elle essaie de contrôler quelque chose ? elle est plus ou moins en train de se positionner dans l'amour de soi donc le chaser lui est en train d'évoluer comment ? alors je pense que si c'est vous le chaser que vous avez rencontré quelqu'un d'autre voilà que vous êtes la tierce qui ne veut pas votre jalousie parce que c'est peut-être vous que vous vous êtes séparés parce que peut-être il y a eu de la jalousie pour telle ou telle raison on n'a pas posé la question et c'est vrai qu'on peut poser la question en amont ce n'est pas ce que j'ai demandé d'accord ? c'est votre évolution dans le temps et bien là peut-être que la jalousie ça peut être de la colère ça peut s'énerver vous étiez peut-être jalouse ben finalement elle est en train de se positionner dire je m'aime je me suis peut-être énervée pour telle ou telle raison on ne sait pas voilà mais elle va s'aimer alors elle ne va plus se sentir malade par contre elle va travailler pour tout quitter elle risque de se rendre malade pour travailler pour tout quitter mais pourquoi ? pour avoir la victoire vous voyez travailler pour tout quitter même si elle se rend malade pour avoir la victoire alors c'est la victoire peut-être avec ce runner mais c'est peut-être la victoire pour elle ça c'est une autre histoire parce qu'elle travaille sur l'amour de soi donc si elle a rencontré quelqu'un d'autre ben la victoire c'est le fait d'être en couple la victoire ça sera peut-être par rapport au runner dire tu m'as laissé tomber moi j'assume responsabilité je pense à autre chose ça aussi l'évolution donc communication il y aura un contact ou peut-être un déplacement un voyage mais il y aura un contact ou entre guillemets on va être devenir le runner on va être dans l'émotionnel c'est nous qu'on est porteur de la réunion donc est-ce qu'on va se déplacer ou pas ça c'est encore autre chose et on est plus ou moins donc on est plus ou moins porteur de réunion d'accord pourquoi ? parce qu'on se sent plus ou moins trahi et on recherche plus ou moins la vérité on est plus ou moins dans l'auto-sabotage mais surtout on porte plus ou moins le masque du contrôle donc plus ou moins dans l'auto-sabotage mais c'est par rapport au runner et au chaser au couple d'avant pourquoi ? parce qu'on essaye d'avancer pourquoi ? on est plus ou moins en train de partir parce que plus ou moins peut-être qu'on il n'y a pas de couple il n'y a peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'ouverture mais peut-être aussi qu'on est en train de chercher avec cette autre personne à être en couple et avoir peut-être à se mettre ensemble donc on va essayer de voir comment ça se passe pour le runner donc on va partir comment la situation va se terminer il a des blocages d'accord il a toujours ses chaînes mais il vous espionne il est curieux de savoir ce que vous faites et il essaie de retrouver son enfant intérieur l'équilibre avec qui ? comment il peut faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? alors en tout cas ça fait très longtemps que ça dure cette histoire moi je pense que ça va mettre vraiment du temps pour qu'il retrouve cet équilibre qui va vous surveiller longtemps pourquoi ? parce qu'il y a eu le retour de la tierce donc là vraiment c'est où vous et peut-être qu'il vous surveille pour savoir aussi si vous vous avez refait votre vie ou il a refait sa vie avec un retour d'une autre personne n'oubliez pas qu'il peut souvent le runner trompe mais est-ce qu'il vous a pas trompé ? d'accord ? vous êtes souvent en triangulaire avec déjà une ex et plus ou moins voilà on espionne son autre et on essaie de comprendre la situation j'essaie encore d'avoir un autre pour savoir on essaie de comprendre la situation parce que plus ou moins est-ce que c'est la bonne personne ou pas ? et oui il se pose trop de questions d'où les doutes il ne sait pas où il va avec vous vous le chaser la féminine logiquement plus ou moins vous êtes dans l'écoute de vous dans votre enfant intérieur les blessures d'âme dans la compréhension plus ou moins plus ou moins vous êtes toujours dans l'opposition dans le reflet de dans l'égo d'accord et plus ou moins encore la vie est belle vous êtes dans la complétude donc moi pour moi je vois une évolution vous êtes toujours plus ou moins pourquoi ? parce que je pense que derrière vous attendez toujours votre runner mais vous essayez d'avancer alors qu'est-ce qu'on me dit donc mais plus moi je vois pas de travail donc vous avez peut-être arrêté le travail sur le couple parce que vous êtes plus ou moins dans l'enfermement plus ou moins bien voilà et plus ou moins vous examinez la situation moi je pense que vous avez ras le bol voilà je vous le dis je pense que vous en avez marre c'est ce qui a été dit dès le début et l'évolution c'est que pour le moment vous en avez marre il n'y a pas plus d'évolution que ça ça stagne donc comment va évoluer cette situation donc on va se positionner voilà on va se prioriser pour plus ou moins résister quand même d'accord on va donc on va se positionner on va plus ou moins résister on va se se positionner de plus en plus il y aura des foudres karmiques voilà et plus ou moins on va retrouver sa souveraineté et plus ou moins on va rentrer dans l'action pourquoi ça on va essayer de voir les trois dernières l'évolution l'évolution qui va avoir on pense pas à son destin pour le moment c'est pour le moment d'accord pourquoi parce que il n'y a pas eu spécialement de break on ne sait pas où on va et que on est plus ou moins dans les illusions ou les compromis parce qu'il y a les deux on ne sait pas alors je vais retirer encore trois cartes parce que là on sera toujours plus ou moins on va faire ses projets donc moi je vois de l'attente toujours plus ou moins de la tendresse donc à petit à petit ça va s'étioler si le runner ne revient pas ça va s'étioler ça va se défaire alors elle était tombée comme ça après elle s'est mise de travers donc ça peut être très long parce que plus ou moins on va penser à nos projets amour profit qu'est-ce qu'on fait alors moi je vais prendre notre carte c'est pareil plus ou moins la communication puisqu'elle est tombée comme ça on ne trouve pas la clé on ne trouve pas du tout la clé ce qui est dommage je vais essayer de voir est-ce qu'on va trouver la clé dans le temps mais plus ou moins on est dans la purification plus ou moins on est dans la découverte de soi donc c'est plus ou moins compliqué pour le runner qu'est-ce qu'il compte faire une carte là dans les mois à venir dans cette situation plus ou moins il va se transformer donc plus ou moins il va comprendre il y aura une renaissance et le teaser dans les mois à venir alors elle sera se sentir plutôt dans la baissière originale l'abandon vous voyez plus ou moins et plus ou moins elle sera dans l'union sacrée dans l'accomplissement d'elle-même donc moi je vois plus d'évolu tous les deux vous allez évoluer on a vu que ça allait mettre du temps mais voilà donc pour les flammes jumelles les âmes sœurs qui sont dans ce blocage là parce que vous êtes dans la non non communication non compréhension et parce que vous bloquez sur des petits trucs et qu'il n'y a pas de dialogue franc vous allez rester pour certains comme ça alors moi je vous conseille gentiment pour ceux qui ne savent pas poser des questions il vaut mieux que de rester dans l'attente des fois une guidance des fois une question-réponse il y a un pendule d'accord mais moi ma médiumnité je peux vous dire si vous êtes en parcours de flammes jumelles il vaut mieux demander ça peut être très long d'accord et vous le savez très bien si le runner prend du retard dans son parcours le problème je ne sais pas le problème ça peut rester très longtemps au bout d'un moment le chaser va arrêter de travailler surtout si le chaser a beaucoup travaillé au bout d'un moment si le runner est trop loin derrière le chaser va arrêter mais le runner le problème va le sentir c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup travailler le chaser surtout qu'on connait maintenant les parcours de flammes jumelles et le runner suivant s'il est dans l'ego ou pas il risque de bloquer et là dans cette situation il bloque il est en train de vous surveiller mais ça peut durer des années le problème c'est son ego il faut le mettre de côté il faut pouvoir évoluer arrêter de se dire est-ce qu'elle travaille est-ce qu'elle travaille pas est-ce que je vais être heureux heureuse donc si ça continue comme ça c'est sûr que vous n'allez jamais pouvoir avancer donc c'est à vous de prendre des décisions là on voit que le chaser quand même va vers quelqu'un d'autre donc c'est la position que le chaser doit prendre au bout d'un moment donc c'est à partir de là quand le chaser est en couple plein trois quarts du temps que le runner je suis là je reviens c'est vous qui décidez alors qu'est-ce qu'on me dit là qu'est-ce qui va se passer plus ou moins lâcher prise tu peux pas faire mieux je te vois tel que tu es plus ou moins on lâche prise et après un coeur libre et pacifié il y aura l'épuration plus ou moins ça sera après d'accord et après il y aura l'éternité pour s'aimer il y aura la fusion mais là on est plus ou moins entre guillemets de lâcher prise donc de lâcher prise donc de faire le travail sur soi voilà de faire cette épuration donc on n'est pas encore dans le bon truc hein d'accord parce que c'est plus ou moins donc je lâche pas prise vous savez le karma derrière et voilà donc on est pur mais il y en a peut-être qu'un des deux qui fait le travail ou peut-être les deux plus ou moins parce que peut-être au bout d'un moment ça fait peut-être un an deux ans trois ans qu'on se dit oh ma cache il reviendra pas voilà excusez-moi de parler comme ça mais c'est la vérité sur ce ben n'hésitez pas à ne pas rester dans cette situation essayez si vous pouvez si bien sûr votre femme jumelle veut revenir ou votre âme sœur n'importe en suivant la relation si elle veut revenir au dialogue d'accord bien sûr on peut toujours aller voir si si notre femme jumelle voudra reprendre le dialogue on peut toujours poser la question et on peut savoir son état d'esprit par rapport à son état on peut aller beaucoup plus loin alors qu'est-ce que le règle des chamans Atlante me dit quatre conseils confiez-vous ce soir à notre ami la lune bien sûr on est en pleine pleine lune donc comme par hasard vous voyez c'était la pleine lune hier soir donc c'est trois jours avant trois jours après bizarrement bizarrement on nous dit de se confier à la lune alors peut-être pour vos rêves et je vous souhaite que tout se réalise mes bouddhams endodèque transformation donc je dirais que vous devez peut-être vous confier à la lune pour une belle transformation si vous ressentez de l'inconfort dans votre vie l'évolution est en cours vous retournez sur votre chemin de vie l'inconfort est en cours est-ce que est-ce qu'on nous donne un autre conseil d'accord problème patience tout va se passer la solution arrive et oui mais ça va mettre du temps il faut travailler sur soi donc bien sûr et vous d'amour je vous dis pardon je vous dis de faire ce petit travail sur vous c'est le conseil que je vous donne je sais que c'est jamais trop plaisant je suis en train de mélanger les cartes et que bien sûr on a peut-être pas envie d'entendre tout ça mais ça fait du bien parfois parce que on va penser à soi penser à une évolution à se dire à Metz j'ai peut-être arrêté de travailler sur le parcours il faut peut-être que je continue peut-être que j'ai des choses encore à voir et là on est justement en train de me le dire et peut-être que oui comme je vous ai dit peut-être que le dialogue serait bien entre guillemets parce que plus on va rester dans le non-dialogue moins on va arriver justement à faire des choses mais le tout c'est d'y arriver et est-ce que votre honneur va vouloir discuter ça c'est une autre histoire bien sûr il n'y a que vous et les questions si vous avez des questions à poser est-ce qu'il va vouloir revenir ou pas c'est toujours en privé mais vous d'amour je vous embrasse tous très fort je vous dis à bientôt que ça soit flamme jumelle âme soeur âme jumelle on fait tous quand même un parcours dans la vie ne l'oubliez pas on doit tous grandir et évoluer sur ce bisous bisous et à bientôt à bientôt